Dans la classe, ces élèves-là n'ont pas l'œil sur la montre, mais plutôt à l'intérieur. Ça y est, tout le monde a démonté son écran magnétique ? Trois heures et demie d'atelier pour décortiquer une bonne vieille montre à quartz. Tout se fait avec des pincettes, des tournevis riquiquis et pas un grain de poussière sur les rétablis. La difficulté, c'est la manipulation. Le rouage est très petit sur les montres à quartz. Donc, même sur les gros mouvements, c'est des dimensions qui sont bien souvent plus petites que sur les montres mécaniques. Le lycée d'Hydro est le seul de la région à former de futurs horlogers. A 16-17 ans, ces élèves de CAP sont plus que motifs. Les montres m'ont toujours plu. L'infiniment petit, travailler dessus, savoir comment elles fonctionnent. La minutie, la précision, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc, j'ai voulu me lancer dans l'horlogerie. Je suis très content. Mon père m'a offert une montre et c'est parti de là. Toutes les personnes qui sont là, ce n'est pas un métier qu'on fait. C'est vraiment une passion. Je voudrais aller jusqu'au DMA et puis ouvrir ma boutique. Le DMA, ou diplôme des métiers d'art, c'est le niveau supérieur. Quatre années d'études et dans les locaux, ambiance, bricolage. Ils ont amené chacun un mécanisme qu'ils ont trouvé soit en brocante, soit dans la famille ou quoi que ce soit. Le but dans leur formation, c'est d'effectuer une restauration complète d'un mouvement qu'on appelle pendule de Paris. Réparer, refaire les pièces usées ou cassées, c'est toute la tactique des tic-tacs. C'est vraiment l'un des seuls métiers qui allie vraiment le côté artistique et le côté mécanique. Donc, c'est vraiment un mix des deux. C'est aussi avoir au final un objet qui ne fonctionne pas, qu'on récupère et que quand on le rend au client, par exemple, il fonctionne et on lui a redonné une nouvelle jeunesse. Dans leur cursus, les élèves fabriquent aussi des prototypes, comme cette comptoise, l'horloge de grand-papa, revisité. On n'est plus du tout sur un système de remontage à clé. Mais c'est un remontage avec la lunette. L'appareil horaire réemmagasine de l'énergie et fonctionne ensuite pendant une semaine. De futurs horlogers qui, à la sortie, ont un métier quasi assuré, eux qui savent désormais remonter le temps.